On travaille avant tout avec passion. Et on s'est dit, quand on se lance, on met un maître mot dans notre travail, dans notre façon de penser et de faire, c'est la bienveillance. Moi, c'est Lydia, je suis la cofondatrice de l'agence Sys & Bro Agency. Et je suis experte en digital, social media et influence. Alors moi, c'est Wafia, je suis également la cofondatrice de l'agence Sys & Bro. Et pour ma part, je gère toute la partie relations presse, brain content et stratégie de communication traditionnelle. Pour ma part, c'est Lothfi, je suis aussi le cofondateur de Sys & Bro Agency. Je m'occupe de toute la partie visuelle de la communication. C'est une histoire de famille, je dirais même plus, c'est le projet d'une vie entre une fratrie qui est très fusionnelle. On s'appelle, je crois, 10 fois par jour. Donc forcément, c'était une évidence qu'on poursuive ce chemin ensemble. On a eu une sorte de déclic qui est arrivé assez rapidement. Et puis, pour nous, c'était une véritable évidence de pouvoir travailler ensemble. On est arrivé à un stade de nos vies pro-perso qui faisait que tout naturellement, on s'est tourné vers l'entrepreneuriat. Et puis, on s'est dit avec qui on pourrait se lancer dans un tel projet qui peut faire peur. À trois, on s'est dit qu'on pouvait très certainement pouvoir se lancer ensemble sans encombre. Nous, ça a été, je pense, toute la partie Covid, post-Covid aussi. Ça a pas mal joué dans nos vies pro et dans nos vies perso. On est arrivé vraiment, comme je le disais, à un stade où on se posait la question justement de notre place dans le monde professionnel. Et puis, on s'est retrouvé en pause. Et dans cette pause-là, on a mûri un petit projet. On s'est posé la question. Et puis, très, très naturellement, le projet Syssenbro est venu. Puisqu'effectivement, on a des expertises qui sont très complémentaires. Et on ne s'en était pas aperçus avant cette période-là, en fait. On a des expertises qui peuvent justement, chacune, apporter beaucoup de positifs et beaucoup de belles choses. Et très naturellement, on s'est dit, bon, à trois, on a trois casquettes qui peuvent très certainement servir. Donc, on s'est dit tout naturellement, il faut qu'on fusionne ces expertises. Pour nous, ça a été entièrement logique. En fait, la question, elle ne s'est même pas posée dès qu'on a eu cette idée de créer quelque chose, de créer une agence. C'était automatique. On est tellement fusionnels entre nous depuis qu'on est tout petit. C'était complètement logique. Ça ne nous a pas fait peur. Parce que tous les trois, on sait que ça ne peut que marcher. On avait besoin d'avoir notre petit coucou, en fait, de confiance, finalement, de pouvoir tout se dire, de pouvoir compter l'un sur l'autre. Et je pense que la fratrie, c'est le meilleur moyen de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale qui peut faire très, très peur. Mais tout de suite, ensemble, on se sent un peu plus fort. On travaille avant tout avec passion. Et on s'est dit, quand on se lance, on met un maître mauf dans notre travail, dans notre façon de penser et de faire. C'est la bienveillance. On veut travailler en bienveillance avec des gens bienveillants. Et on veut surtout travailler sur des sujets qu'on maîtrise à fond. Il y a aussi cette idée, effectivement, de famille. Oui, Systembro, c'est une agence familiale. Et l'idée aussi, c'est de se dire qu'on va travailler avec nos clients. On ne travaille pas pour, on travaille avec. Ce qui fait qu'on a cet esprit d'équipe qui va être démultiplié. Cette envie de pouvoir travailler quasi nuit et jour, mais parce qu'on travaille vraiment avec les équipes en interne, qu'on est très, très impliqués. Et j'ai l'impression que cette dynamique démultiplie un petit peu cette vision du travail qui dépasse un peu le cadre, mais qui est nécessaire pour pouvoir porter les projets et les sujets qui nous animent, pour le coup, au plus haut. Pas forcément. Toi, là-dessus, un peu plus ? Un petit peu. Mais moi, c'est différent dans le sens où, quand j'étais petit, je voulais être pilote de ligne. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien aussi être patron de quelque chose. Je ne sais pas quoi, parce que j'étais petit, je ne connaissais pas. Je n'ai pas trop de quelque chose et après, quand j'étais grande sœur comme Lydia et Wafia, c'est venu tout seul, en fait. Elle m'a appris. Logiquement, mon parcours, en fait, s'est juste calqué par rapport à elle, tout simplement. Oui, c'est vrai. Et nous, non. Enfin, nous, pas forcément de l'entrepreneuriat. Deux rêves différents. C'est ça. Moi, je voulais être prof d'histoire-géo quand j'étais petite. Rien à voir. En collège, tu t'es là ? Oui, elle a toujours voulu être prof d'histoire-géo dans un collège. Moi, j'ai toujours voulu être reporter. Alors, du coup, je ne me suis pas trop éloignée de la réalité parce que j'ai fait des études de journalisme. Mais je voulais absolument être reporter pour réaliser des reportages ou des documentaires dans les favelas. Ça m'a toujours intriguée. J'ai toujours adoré les documentaires en Amérique du Sud. C'est quelque chose qui m'obsédait. Et finalement, pas du tout. Je pense que l'entrepreneuriat, en lui-même, ça a été... Je ne veux pas te créer, en fait, l'agence. C'est ça. C'est déjà un challenge qui était plutôt gros pour nous. Moi, j'ai l'image de mon père quand il a appris que ses trois enfants allaient se lancer dans ce monde-là. Et lui, avec son imaginaire de CDI, boulot, carré, rien qui dépasse, une certaine stabilité, il était content que ses trois enfants aient trouvé, enfin, une stabilité. Il voulait qu'on reste dans ce carcan, ce que je comprends, parce que ça rassure en tant que père ou en tant que parent. Et en fin de compte, quand on leur a dit, surtout à mon père, quand on lui a annoncé qu'on allait se lancer, il a eu très, très peur. Ça nous a donné encore plus envie de lui montrer qu'effectivement, il ne fallait pas avoir peur. La peur est saine, je pense. Elle est nécessaire. Elle est très saine. Mais il faut... Ce qui nous a toujours poussés. Et du coup, c'est ce qui nous a permis de dépasser ces challenges-là. Pour ma part, je dirais oser. Oser, ne pas avoir peur, parce que des fois, la peur fait pas mal de dégâts, bloque beaucoup et retarde tellement de choses. Donc moi, je dirais avoir confiance un maximum en soi et se lancer, quitte à entrer, n'a rien. On n'a pas le temps pour les regrets. C'est ça. Et pour ma part, ce serait de soigner ses relations, quelles qu'elles soient. Je l'ai vu, du coup, quand on a monté notre agence, de se dire effectivement qu'une ancienne relation qu'on avait peut-être oubliée, un ancien client, un ancien collègue, un ancien stagiaire ou qu'importe, peut se retrouver dans ce nouveau projet, peut se retrouver dans ce nouveau challenge. Et le fait vraiment de soigner ses relations, pour moi aujourd'hui, en tout cas, c'est l'un des conseils qui me semble primordial. Je ne sais pas, je dirais... Dream ? Dream, sans aucun doute. Écoute, Sys & Bro Agency sur Instagram, LinkedIn, sur toutes les plateformes possibles. On est très actifs et actifs sur les réseaux. En tout cas, effectivement, Sys & Bro Agency. Mais surtout, s'il fallait ajouter une petite chose, on n'oublie pas, voilà, juste un petit conseil. Mais pas des moindres. Voilà, c'est ça. Si vous voulez tout savoir, tout connaître et surtout étendre un réseau de passionnés et d'entrepreneurs, une salle adresse, c'est Mel Stalk. Au-delà de son sourire ravageur, c'est surtout effectivement sa gentillesse et sa bienveillance qu'on retiendra. C'est ça. Et un contenu inspirationnel. Surtout, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mel Stalk. Il y a que ça à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...